Cette semaine, un petit bijou pour amateurs de frissons. Notre histoire commence en février 1929. Un train file désespérément à travers un paysage enneigé d'Asie centrale. Les lampes des wagons transpercent l'obscurité de cette glaciale nuit d'hiver et une étrange musique résonne sur son passage. Car à l'intérieur se tient un étrange bal masqué. Au milieu des notes qui grésillent, deux passagers se rencontrent et entament une discussion qui va durer bien plus longtemps qu'ils ne l'imaginent. Carlo y explique à Laila qu'il n'a absolument aucune idée d'où il se trouve et encore moins de comment il est arrivé là, alors qu'il pensait être dans une chambre d'hôtel à Rome. Commence alors le premier chapitre de ce conte en quatre volets, la chambre silencieuse. Carlo y raconte comment il a été à l'origine de la mort accidentelle de son amant à Rome, en pleine montée du fascisme, et comment il a sombré dans le désespoir, avant de découvrir sur le lit de sa chambre d'hôtel un masque et une invitation. Et puis c'est le trou noir. Lorsque Carlo achève son récit, une autre passagère rejoint la discussion, commence alors un deuxième récit intitulé « La lente disparition de Lady Winterbourne ». Elle y raconte elle aussi ses derniers souvenirs, des journées de pluie dans un manoir anglais qu'elle partageait avec son mari, d'étranges lettres qu'elle reçoit quotidiennement, des lettres envoyées par des nobles de la région, qui bizarrement lui présentent leurs condoléances, et proposent à la riche héritière une union mutuellement bénéfique. Autant de courriers perturbants que la jeune femme ignore, préférant se noyer dans le laudanum, un médicament qui, lorsqu'elle le prend, transforme totalement sa vision du sinistre manoir, qui redevient coloré, plein de vie et de souvenirs, à l'exception d'un seul, qu'elle semble repousser autant que possible dans les tréfonds de sa mémoire, et qui contient pourtant la réponse à cette question « Où est passé son mari ? ». Et puis un quatrième passager se joint aux autres, il raconte lui comment, lassé d'être moqué par ses pairs, il s'est aventuré dans des rituels bien éloignés de la médecine. Enfin, c'est au tour de Layla de raconter son histoire, elle aussi tout aussi intrigante. Ce jeu est une petite perle de noirceur. Il reprend une formule qui était chère à Maupassant ou Edgar Allan Poe, la collection de courts récits horrifiques, et il le fait de manière brillante. Chacune des histoires qui sont contées ici, avec un minimalisme visuel qui ajoute encore un peu à la fascination qu'elle génère, nous guide habilement vers une terrible conclusion. Et elles sont connectées entre elles de manière particulièrement maligne, puisqu'en cette nuit d'hiver, les quatre voyageurs vont petit à petit comprendre leur horrible point commun et ce qu'ils font dans ce mystérieux train. Enfin, il y a une vraie maestria dans la manière dont se déroule ce petit recueil vidéoludique de nouvelles, et c'est d'autant plus impressionnant qu'on le doit à une toute petite équipe de deux personnes, Laura Hunt à l'écriture et Thomas Mooring au graphisme. Ils bénéficient depuis d'un bouche-à-oreille extrêmement positif chez les amateurs de jeux d'aventure. Et en plus, vous n'avez aucune excuse pour ne pas vous précipiter sur ce petit bijou, puisqu'il ne coûte pas un centime, ces deux auteurs ayant décidé d'offrir le jeu aux joueurs. Un cadeau délicieusement empoisonné. Sous-titrage Société Radio-Canada